Bonjour, je voudrais d'abord vous souhaiter les meilleurs des travaux pour votre Assemblée Générale, en regrettant de ne pas être parmi vous, mais je suis au moment où vous vous réunissez dans une grande conférence à Athènes avec beaucoup d'autres amis européens. J'espère que nous pourrons continuer avec le parti de la gauche européenne à travailler ensemble et de manière de plus en plus étroite, comme je crois que vous le souhaitez, dans les années à venir. Parce que la situation de l'Europe le commande absolument. L'Europe, elle est confrontée à deux énormes défis en ce moment. D'abord une crise humaine gravissime avec la situation des réfugiés et des migrants. Et l'attitude de l'Europe est une honte. Elle est absolument indigne face à cette crise. Les murs qui s'érigent un peu partout en Europe, les frontières qui se ferment, tournent le dos à tous les combats et à toutes les valeurs que nous avons toujours portées pour une Europe de la démocratie, une Europe de la liberté. Et l'accord scandaleux que l'Union européenne est en train de négocier en ce moment même avec la Turquie pour monnayer notre silence face aux attaques contre la démocratie de la dictature d'Erdogan pour qu'une partie des réfugiés ne rejoignent pas l'Europe est un scandale pur et simple. L'Europe doit être à la hauteur de la situation. Elle doit être une Europe de la paix, qui œuvre à la paix dans les régions où la guerre sévit et non pas une Europe qui va faire la guerre comme nous l'avons fait à plusieurs reprises en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Et l'Europe doit être une Europe qui accueille ces réfugiés, qui sont des réfugiés de la guerre et de la misère. Et il faut absolument refuser la fermeture des frontières, mais mettre beaucoup de moyens sur la table pour accueillir ces réfugiés dans des conditions dignes, en accueillant ces réfugiés dans l'ensemble des pays européens et en ne laissant pas les pays où le flux arrive se débrouiller tout seul avec l'afflux de ces réfugiés. Je pense évidemment à la Grèce et à l'Italie. Nous devons au contraire organiser à l'échelle de toute l'Europe l'accueil de ces réfugiés dans des conditions dignes, et je pense singulièrement à la France qui n'est pas du tout à la hauteur de cette situation aujourd'hui. Et puis nous devons faire face à une immense crise sociale et démocratique dans toute l'Europe parce que cette crise des réfugiés se cumule à une situation sociale dramatique dans toute l'Europe, une montée du chômage et de la précarité, des politiques d'austérité qui saignent nos différents pays. Il faut au contraire un très grand plan de développement social et humain pour toute l'Europe et pour ça mettre l'argent disponible au service de politique sociale en faisant sauter le verrou des traités budgétaires. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent, l'argent coule à flot en Europe. La Banque Centrale Européenne a injecté depuis le début de la crise financière plus de 14 000 milliards d'euros en Europe. Le problème c'est que cet argent ne sert qu'à sauver le système bancaire et financier alors qu'il devrait aider au développement humain et social des peuples. Donc nous avons une bataille à continuer à mener ensemble pour faire reculer, faire tomber les politiques d'austérité budgétaire, faire sauter le verrou du traité budgétaire et négocier au contraire un très grand plan de développement social à l'échelle de toute l'Europe. Et pour parvenir à cela, il nous faut absolument renforcer le travail de convergence des forces de la gauche européenne. Ce n'est sûrement pas le moment d'abandonner ce travail de convergence. Je sais que devant les murs qui se dressent, la tentation existe parfois de dire que chacun va se replier dans son propre pays. Eh bien ce serait une grave erreur parce que face à des forces financières coalisées, il faut construire la convergence des forces sociales, humaines et démocratiques en Europe. Et le travail de la gauche européenne, c'est ce travail de convergence. Et j'espère que nous pourrons le mener ensemble, votre assemblée, vos militants et la gauche européenne et le parti de la gauche européenne dans les années à venir. J'espère aussi qu'en Italie, vous trouverez les forces pour continuer à conduire un travail de convergence des forces de la gauche européenne que vous aviez initiée au moment des élections européennes et qui doit se poursuivre. C'est une urgence pour vous en Italie, mais c'est une urgence pour toute la gauche européenne parce qu'il n'y aura pas de gauche européenne force qui ne soit pas présente et forte dans l'ensemble des grands pays européens et singulièrement en Italie. Donc, bons travaux à vous et j'espère qu'ensemble, avec le parti de la gauche européenne, nous avons devant nous de belles années de travail et de coopération politique fructueuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !